Alléluia, 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 Jour du vivant sur notre histoire, Alléluia, Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, dont le Christ Jésus, ce quatrième dimanche de Pâques qui nous rassemble est celui dit du bon pasteur. Il célèbre la 53e journée mondiale qui entame la semaine de prière pour les vocations. Prière instituée depuis le 11 avril 1963 par le pape Paul VI. Et au cœur de cette journée toute particulière, il nous est rappelé que nous avons à la fois une vocation et une dignité communes, et une mission toute singulière, celle du service à la suite de Jésus, le bon pasteur. C'est bien dans cette dynamique à la fois humble et spontanée que les tests de ce dimanche nous parlent de la vie éternelle, la vie qui n'a pas de fin. Oui, Dieu nous a fait pour lui et pour que nous puissions partager sa vie, la vie divine. Et la seconde lecture, elle se traite de l'Apocalypse de Saint Jean, entendue tout à l'heure, et qui en est une illustration, nous présente tous ceux et celles qui, durant leur vie ici-bas, ont accueilli le message du Christ. Ceux-ci, nous affirme toujours Saint Jean, ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau, en ce sens qu'ils ont pris part au mystère pascal du Christ. Ils sont morts avec le Christ pour ressusciter avec lui. Ils ont adhéré à sa personne, parfois au prix de mille et un renoncements, persécutions et incompréhensions de la part de leurs contemporains. Cependant, ils ont tenu bon, jusqu'au bout, dans la persévérance. Ils ont vécu en martyr du Christ, c'est-à-dire en témoin du Christ, témoin de la radicalité de son message, message de vérité, message d'amour, message de miséricorde. Et ils sont désormais dans la joie du Seigneur, qui offre sa vie pour ses brebis comme bon berger. En fait, mes frères et mes sœurs, tout l'évangile de Saint Jean dont nous faisons lecture durant cette saison pascale est centré sur cette vérité. « Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui le monde soit sauvé et que ce monde obtienne la vie éternelle. » Et cette vérité, Dieu par Jésus-Christ, chaque jour, nous en fait le don comme un cadeau merveilleux et inestimable. Nous avons simplement et seulement à lui dire merci, oui, à lui exprimer toute notre gratitude, mais aussi et surtout à laisser cette vie divine s'exprimer en nous. Il s'agit de rester attaché fidèlement, oui, à cette grâce de Dieu, à l'exemple de Paul et de Barnabé dans la première lecture, et de mettre notre assurance en Jésus-Christ, en sa parole, lui qui nous connaît, lui qui nous invite à l'écouter. Mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. Oui, il est indubitable qu'il nous arrive bien souvent dans cette vie de connaître des épreuves difficiles, des épreuves terribles qui mettent à mal notre foi, qui l'ébranlent telles que notre maladie ou celle d'un proche dont la santé se dégrade, oui, au fil des jours, malgré nos prières, des traversées du désert, au coup desquelles nous faisons l'amère expérience de notre limite, de notre anéantissement, de notre imperfection, de nos pauvretés, de notre misère foncière, de notre fatigue spirituelle qui nous empêche de prier. Que faire, Frères et Sœurs ? Oui, que faire devant de telles situations ? Il suffit tout simplement, ce matin, comme le Seigneur nous le dit, d'entendre et de méditer ces paroles pleines d'espérance du Christ. Mes brebis écoutent ma voix, je les connais. « Jamais, elles ne périront et personne ne les arrachera de ma main. » Oui, Jésus connaît chacun d'entre nous. Connaître ici est plus qu'avoir des renseignements sur l'identité d'une personne, sur ce qu'elle fait ou sur ses origines, par exemple. Connaître pour Jésus, c'est la vie de communion. Jésus nous dit qu'il voudrait vivre avec nous, oui, une intimité, une communion profonde. être présent avec nous, être présent à nos côtés, dans nos combats quotidiens, nous soutenant dans nos efforts de conversion pour nous aider à avancer sur le chemin de la sainteté, aussi difficile soit-il. Jésus est là, non pas, mes frères et mes sœurs, pour nous juger, encore moins pour décider pour nous, quitte à nous étouffer, et ce, au détriment de notre liberté. N'ayons donc pas peur. N'ayons donc pas peur. Ayons plutôt confiance en son amour miséricordieux, cet amour qui vient au secours de nos faiblesses humaines, au cœur des épreuves de notre foi, car, avec et en Jésus seul, nous avons part à la vie éternelle. Ceci est une certitude. Par conséquent, accueillons avec joie cette bonne nouvelle qui nous est donnée aujourd'hui. Et comme la multitude est rachetée dont parle la seconde lecture, louons, bénissons, glorifions le Seigneur pour sa présence en nous, car il est l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu toujours présent près de nous. Prions également, au cours de cette célébration eucharistique, qui se veut action de grâce et partage d'un même pain, et demandons au Seigneur de susciter de nombreuses et saintes vocations sacerdotales et religieuses, qu'il fortifie celles et ceux qu'il a choisis comme prêtres ou comme consacrés et qui nous aident tous et toutes à cultiver le sens du service, le sens du don de soi pour le bien de tous et pour sa plus grande gloire. Soyons tous bénis en ce Dieu qui nous aime en ce quatrième dimanche de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada